bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le pavé numérique sur une machine dans GNS3 alors ça ce qu'on va voir ici c'est valable aussi pour des systèmes comme qmu comme kvm comme proxmox en fait c'est valable sur tous les systèmes qui vont utiliser vnc pour pouvoir se connecter sur une vm donc là je vais ouvrir mon GNS3 je vais ouvrir un projet tant qu'à faire je prends un projet qui contient des vm et je vais démarrer une vm j'ai démarré une vm qui a une console vnc ça sert à rien de le voir avec les consoles telnet ou ssh en telnet ssh on utilise putty et putty il n'y a aucun souci pour utiliser le pavé numérique donc là quand je vais démarrer ma machine quand je vais essayer de me connecter en double cliquant dessus en ouvrant tout simplement la console et bien on va voir que il utilise vnc viewer ou tight vnc donc dans une vidéo précédente j'en avais déjà parlé j'avais parlé de la manière pour pouvoir placer le clavier en français et bien une fois que ma machine est démarré je vais pouvoir constater que je n'ai pas de pavé numérique alors c'est pas la peine de chercher vous trouverez pas dans la configuration de vnc il n'y a rien qui en parle et il n'y a pas la possibilité de le configurer donc c'est quand même une question qui revient relativement souvent alors forcément j'ai cherché et en cherchant un petit peu et bien j'ai été voir ensuite puisque on peut pas le faire dans la vm j'ai été voir dans les préférences de gns3 donc j'ai ouvert les préférences de gns3 j'ai été voir comment configurer vnc et là on voit que on peut utiliser ultra vnc alors ultra vnc c'est un petit peu différent de vnc c'est une autre manière d'utiliser de toute façon le protocole vnc donc là ici ben j'ai vu que je pouvais utiliser ultra vnc donc je vais essayer de faire ma configuration avec ultra vnc donc j'ai déjà téléchargé le système et je vais installer mon ultra vnc alors ici pas la peine d'installer le serveur je vais juste installer le viewer le viewer suffira de toute façon pour pouvoir me connecter donc une fois que mon viewer sera installé je vais pouvoir retourner dans les préférences de mon gns3 je retourne dans vnc et cette fois je lui dire non non je veux plus utiliser vnc comme console je vais utiliser ultra vnc donc là si vous l'avez installé à l'emplacement d'origine et comme il est proposé vous n'avez rien à faire puisque toute façon il va vous proposer directement le chemin si vous l'avez installé à un autre endroit vous pouvez soit récupérer le chemin par le raccourci en allant chercher dans le dossier ou tout simplement en faisant parcourir et là je vais aller lui donner le chemin pour pouvoir lancer mon ultra vnc je vais démarrer de nouveau une vm donc une fois que ça sera confirmé une fois que j'aurai enregistré je vais démarrer une vm et encore une fois une vm avec une console vmc alors la console vnc ben j'en ai parlé c'est exactement le même fonctionnement en fait ultra vnc n'est rien d'autre qu'une implémentation donc si vous aviez déjà mis votre clavier de d'origine en français et bien le paramètre va être gardé quand même avec votre ultra vnc donc plus besoin de rien changer vous allez juste changer une interface différente par contre quand on va aller voir dans les options d'ultra vnc on va voir qu'on a quand même beaucoup plus d'options au niveau du système et là cette fois on peut vérifier qu'effectivement on a bien un pavé numérique alors si cette vidéo vous a plu vous n'oubliez pas de liker laissez-moi un tip sur antipi.com ljpinfo abonnez-vous à la chaîne tapez ljpinfo dans votre navigateur si vous désirez retrouver mes différents documents si vous avez des questions des suggestions n'hésitez pas à les laisser avec les commentaires et on le dit à bientôt 1 2 2 1 1 Merci.